Bonjour, comme promis je viens donner des nouvelles depuis mon lieu de confinement. Pour ma part tout se passe très bien. Je dois constater que cette période totalement inédite, voire surréaliste, n'a pas changé énormément de choses à mon quotidien, si ce n'est qu'un détail. Ce temps qui nous est imposé, je le vois comme un temps dont je suis entièrement libre et où je ne ressens plus cette pression plus ou moins consciente, selon laquelle je me sentais tenue à un résultat qualitatif, immédiat, du style tout, tout de suite et parfaitement. Le fait de moins ressentir cette pression me permet de travailler avec un esprit plus léger. Donc ça a une répercussion plutôt positive sur mon travail. Concrètement, comment se passent mes journées ? Il y a toujours une plage horaire consacrée aux térémines, évidemment. Voilà, on ne perd pas les mauvaises habitudes et je propose parfois des vidéos sur mon Facebook. Du point de vue du dessin, je travaille sur un nouveau projet qui est tourné vers le thème de l'alchimie. Lorsqu'on s'intéresse au tarot, on est plus ou moins amené, tôt ou tard, à se questionner sur le thème de l'alchimie. C'est le cas pour moi. Donc lorsque j'ai terminé le tarot en décembre 2019, vraiment terminé ? Oui, je dis réellement terminé, car il faut savoir qu'entre janvier et décembre 2019, le tarot d'Hirtis a dû subir des modifications. Je me suis mise à faire des rêves, notamment empreints de l'imagerie de l'alchimie de la Renaissance. Ce qui m'intéresse dans l'alchimie, c'est cette diversité d'interprétations et les différents degrés de lecture d'une œuvre alchimique. Certains peuvent y voir des images totalement délirantes, oniriques, et vont se contenter d'une jouissance visuelle. D'autres vont se questionner sur le sens caché de ces images. Donc toutes mes lectures sont tournées vers le thème de l'alchimie pour l'instant, que ce soit d'un point de vue pratique, contemporain, philosophique, historique. Tout est bon à prendre, dans le but de collecter un maximum de données pour mieux nourrir le projet. Du point de vue de la démarche, c'est toujours la même chose par rapport au projet précédent. Je me réappropriais l'imagerie traditionnelle pour le transposer dans un univers personnel et contemporain. Calyx était toujours présent, évidemment. Là, il incarne le rôle de Saint-Michel, terrassant le dragon, le dragon aux allures de coronavirus. Il y a aussi l'apparition du visage de John Malkovich. Ce comédien apparaît de temps à autre dans mes rêves, de manière très percutante, en incarnant les rôles de différents personnages de l'imagerie alchimique. C'est trop passionnant pour abandonner cette idée sous quelconque prétexte. Je gardais le meilleur pour la fin. Le tarot d'Hirtis a trouvé une maison d'édition. L'avis du confinement, j'ai signé un contrat avec la maison d'édition Arcana Sacra. Et donc, lorsque la vie pourra enfin reprendre un cours normal, le tarot ne tardera pas à sortir. Voilà, je suis impatiente de vous revoir. En vrai, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...